Précisément leur nombre dans le monde, nous connaissons leur combat. La lutte contre la colonisation et pour l'indépendance de leur pays. La défense des libertés face à des régimes autoritaires ou dictatoriaux. Le combat pour la justice sociale, contre l'exploitation de leurs terres, contre le capitalisme et pour la défense de l'environnement. La lutte contre le fascisme, les intégrismes religieux, les racismes, le sexisme et toutes les discriminations. Combattants et combattantes pacifistes ou armés, nous sommes à leurs côtés. Car leurs causes sont justes. Alors clarifions une chose immédiatement. Les criminels fascistes ne sont pas des prisonniers politiques que nous soutenons. Car leurs actes les placent du côté de l'oppression et de la domination, de l'exploitation et de l'exclusion. Aux pays basques, en Corse, en Russie, en Turquie, au Maroc, en Égypte, en Érythrée, en Palestine, en Syrie, au Kurdistan, en Chine, en Birmanie, au Mexique, au Chili, aux Etats-Unis. La liste est beaucoup trop longue pour être exhaustive. Voyez, on oublie toujours un pays. La liste est forcément non exhaustive. Des dizaines et des dizaines... Des dizaines de militants et militantes politiques, syndicalistes, d'activistes, sont incarcérés à cause de leurs idées et de leurs combats. Ici, en France, ces prisonniers et prisonnières peuvent parfois faire la lune de l'actualité, à une condition. Que leur geôlier soit dans le communimateur de l'État français. C'est le cas d'Alexei Navalny. Mais silence radio pour les anarchistes russes, arrêtés et incarcérés depuis 2018. En 2004, cette journée internationale a été lancée suite à la Conférence internationale des prisonniers politiques, réunie en Euskal-Eriah. Ce choix du 17 avril fait référence à la journée du prisonnier palestinien, instituée en 1975. Aujourd'hui encore, l'État israélien incarcère 4 450 prisonniers politiques, dont 120 enfants. Parmi ces détenus, 440 sont en détention administrative, c'est-à-dire sans jugement. Ces pratiques ne respectent bien sûr aucunement les bases minimales de la justice. Et c'est bien cela qui caractérise le sort subi par les prisonniers et prisonnières politiques de par le monde. Arbitraire, non-respect des droits de la défense, justice d'exception. A cela s'ajoute régulièrement la torture et des conditions d'enfermement particulièrement difficiles. C'est ce que subissent, par exemple, depuis des décennies, les opposants au régime syrien des Assad, et celles et ceux qui combattent aujourd'hui le nouveau putsch de la junte militaire en Birmanie. Vouloir dresser une énumération complète ne serait pas raisonnable. Il est plus simple de chercher les pays sans prisonniers politiques actuellement. Quand on parle de prisonniers et prisonnières politiques, nous avons tendance à laisser notre imagination nous emmener dans des paysages lointains, vers d'autres continents, dans des pays reconnus de toutes et tous comme des régimes dictatoriaux ou autoritaires. Néanmoins, ce serait une grave erreur de ne pas regarder plus près, beaucoup plus près. En France, patrie des droits de l'homme, comme on dit, des prisonniers politiques sont enfermés. Peut-être est-il besoin d'avoir des exemples pour sceller ceux qui en douteraient. Commençons par Georges Ibrahim Abdallah, âgé de 70 ans. Ce militant communiste qui a combattu contre l'occupation israélienne du Liban est condamné en 1987 par la justice française pour des faits qu'il n'a jamais reconnus. Libérable depuis 1999, sa libération lui est accordée en 2003, puis en 2012. A chaque fois, les pressions politiques bloquent sa libération, y compris quand le Liban est prêt à l'accueillir. Quelle raison a cet acharnement, si ce n'est son engagement jamais renié, contre l'occupation israélienne et contre les puissances capitalistes ? Autour des militants indépendantistes basques maintenant. Sur les 218 hommes et femmes incarcérés, actuellement 28 le sont dans des prisons françaises. Or, leur statut de prisonnier mouvance, comme on dit en France, les expose à de multiples mauvais traitements, médicaux entre autres. et à un refus acharné de l'administration pénitentiaire d'approcher un rapprochement dans les prisons au Pays Basque-Nord. La justice préfère les laisser pour certaines, à presque 1000 km de chez elles, et faire courir des risques importants. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste vous taire ? Merci. Donc ce refus de l'administration pénitentiaire de rapatrier les prisonnières et prisonniers basques, qui les portent à 1000 km, je pense entre autres aux camarades femmes, qui sont emprisonnées à la prison de Rennes. Donc, je vais pouvoir y revenir. Ces 1000 km, et qu'ils font courir des risques importants aux familles qui leur rendent visite. Les camarades du CSPB auront l'occasion de revenir sur ce sujet. Encore une fois, prisonniers politiques ? Mais non, répond la France. Pour les camarades corse, si le rapprochement a pu s'opérer pour la quasi-totalité, sauf pour Yvan Colonna et les deux autres membres du commando, incarcérés depuis 2003, et dont le rapprochement à la prison de Borgo a une nouvelle fois été empêché, l'État français, comme pour les basques, refuse, malgré l'abandon de la lutte armée, de négocier l'amnistie. Au contraire, les militants corses libérés sont harcelés par leur inscription au figette, qui est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un fichier pour les terroristes. Leur non-respect des règles du contrôle du fichier figette, pour des raisons politiques légitimes, entraîne de nouvelles incarcérations. Encore une fois, quelle logique, si ce n'est, les considérer comme prisonniers politiques et vouloir leur faire payer leurs engagements ? Au-delà de la répression qui s'est abattue, ou qui s'abat encore sur les militants et militantes indépendantistes du Pays basque, de Corse ou de Bretagne, les condamnations se sont faites de plus en plus lourdes contre les zadistes, manifestants ou salariés grévistes. Comparution immédiate et peine de prison se sont multipliées. La répression du mouvement social, mise en œuvre sous la présidence Hollande, s'est encore accentuée sous Macron. Suite aux manifestations gilets jaunes, le bilan est lourd. 762 peines de prison, dont 313 avec mandat de dépôt. Comment comprendre une telle volonté d'enfermer, si ce n'est justement un motif politique ? Enfin, la situation d'Antonin Bernanos doit être rappelée à tout le monde. Après avoir été condamné en 2016 à 5 ans de prison pour des faits qu'il ne reconnaît pas, il est remis en prison, alors même qu'il a été la cible d'une attaque de fascistes, les ouaves pour ne pas les nommer. Réincarcération, transfert multiple de prison en prison, puis, comme le dossier est vide, il est remis en liberté. Insupportable pour le parquet, qui fait appel et obtient qu'il soit assigné à résidence en Loire-Atlantique, loin de sa famille, de son université, de ses amis. Encore une fois, les motivations sont transparentes. Attaquer un militant antifasciste. Même s'il ne s'agit pas de comparer la situation aujourd'hui en France aux pires dictatures, ni même à des régimes du type de la Turquie d'Erdogan, il apparaît compliqué de nier le fait qu'en France aussi, des hommes et des femmes subissent un sort judiciaire particulier parce que la justice ne condamne pas uniquement des faits, mais les principes politiques de liberté, d'autodétermination, de justice sociale et d'égalité qu'il et elle défendent. Cette même justice est d'ailleurs beaucoup plus clémente pour les fascistes de génération identitaire qui traquent les migrants dans les montagnes alpines ou pyrénéennes. Nous n'oublions pas non plus aujourd'hui les nombreux prisonniers et prisonnières victimes de mauvais traitements décédés en France, dans les prisons, dans les centres de rétention pour migrants et tous centres fermés. Nous n'oublions pas également que la France est par ailleurs complice de régimes dictatoriaux dans la répression de celles et ceux qui se soulèvent pour leur liberté au travers, entre autres, de la formation des forces de répression, d'échanges de renseignements et de ventes d'armements. Cette journée du 17 avril est aussi pour une journée très particulière. Il y a un an déjà, nous disions au revoir à Johan, que certains et certaines appelaient aussi de joie, qu'il est dur de dire ces phrases au passé. Un an après, sa mort nous laisse encore chaos, sous le choc, plongés dans une tristesse insupportable. Beaucoup parmi vous, tous peut-être, ont des souvenirs avec lui, le connaissaient bien ou l'avaient déjà croisé. Il était indispensable pour nous, ses camarades de la CNT Éducation 93 et du secrétariat international de la CNT, de lui rendre hommage aujourd'hui. Nous voudrions faire tellement plus, être à la hauteur de sa personne, de ses engagements. Alors, il n'aimerait pas que nous parlions de lui, comme ça, en public. Alors, je ne vais pas m'étendre sur l'être formidable qu'il était, attentif, attentionné, engagé, courageux, fidèle, fiable, intelligent, compréhensif, généreux. Je pourrais encore continuer des heures à parler de lui. Mais je l'entends qu'il me dit avec son sourire gêné, « Bon, ça va, on a compris. Tu vas revenir à la politique. » Cette journée est en effet la sienne. La Corse, son pays, la Corse, sa langue, mais aussi la Corse avec son projet politique, la lutte pour l'indépendance, contre le colonialisme français, et pour faire vivre ce principe formidable qu'est la communauté de destin. Voilà ce qui, encore tout jeune, l'a poussé à venir à une soirée organisée par Solidarita au CICP pour défendre la cause des prisonniers politiques corse. Moment essentiel, car il n'a pour ainsi dire plus quitté l'engagement militant. Pour les prisonniers corse d'abord, et puis...